Et bien bonjour, me revoici pour une vidéo sur la M5 Stack Core qui est toujours ici sur mon bureau. L'autre fois nous avions vu l'environnement Flow fourni que ce soit en ligne, je vais vous le remontrer dans sa version desktop. C'est à mon sens une bonne façon de découvrir à la fois un peu de programmation si vous n'aviez pas de base, si vous avez des bases de programmation mais que le côté objet connecté, objet programmable vous pose problème, ça vous permet de pas trop vous poser de questions initialement. Mais comme certains me l'ont demandé derrière, certains voudraient aller un peu plus loin, soit parce qu'ils en ont l'habitude, soit parce que c'est comme ça qu'ils veulent fonctionner avec un langage, on va dire, plus classique. Il faut savoir que la M5 Stack donc est programmable avec l'environnement par bloc tel que vous le voyez là. Elle est également programmable par l'environnement Arduino avec un langage qui est une forme de C adapté. J'en suis pas très fan mais juste moi personnellement, ça fonctionne très très bien. C'est avec ça qu'on a programmé des Arduino depuis des années. Moi ce que j'aime bien, surtout quand je veux juste découvrir une carte et faire quelque chose assez rapidement et simplement, c'est utiliser les variantes de Python embarquées qui existent, que ce soit MicroPython ou CircuitPython. CircuitPython étant un fork du projet MicroPython soutenu par Adafruit qui bien sûr contribue en retour à MicroPython. Et pour le moment, chez M5 Stack, on a la possibilité de programmer avec MicroPython. CircuitPython arrive bientôt je crois puisque le travail sur le SP32 est en cours chez Adafruit et il y a déjà les premières bétas. Il me semble que j'ai vérifié. Toujours est-il que dans les deux cas, ça permet d'utiliser un langage Python sur ces engins embarqués. Un premier aperçu est toujours possible depuis UIflow. Si je garde cet exemple très très simple qui se contente de ceter un label que j'ai positionné et ainsi de suite, vous avez en haut, je vous l'avais montré, la possibilité de switcher sur la partie Python. Ce qui vous permet, si vous avez quelques doutes dans votre approche de la M5 Stack, de voir quelles sont les API, quelles sont les instructions possibles. Si, par exemple, vous vouliez vérifier quelque chose qui est lié à la batterie, par exemple, on peut voir qu'il y a un certain nombre de possibilités ici. Vous voyez, si je le rajoute là comme si je voulais l'afficher, automatiquement, on voit que ici, vous avez fait appel au module embarqué qui existe Power et qui a la fonction Get Battery Level, par exemple. Ça vous permet d'avoir un aperçu rapide. Pour ma part, ce que j'aime bien sur la plupart des cartes programmables, quand c'est possible de ce type là, c'est utiliser un environnement qui s'appelle MU. C'est le MU Code Editor. Je vous mettrai bien sûr les liens. Il faut savoir que M5 Stack propose des tutoriels, des vidéos, des installations pour VS Code. Ça marche, j'ai essayé, ça marche très bien. J'aime mieux un VS Code. Mais aussi, depuis la version, alors là, c'est indiqué version alpha sur le site de MU, mais c'est très très proche d'une release. Ça marche vraiment très très bien. Avec la prochaine version qui vous est présentée ici, vous avez la possibilité de développer sur les cartes de type ESP32 avec Micro Python. Moi, c'est ce que je vous conseille. Je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais j'aime aussi beaucoup utiliser le projet Herschel qui permet à la fois de se connecter sur un environnement embarqué, de lui passer des programmes, de regarder ce qu'il y a dans la mémoire comme fichier, éventuellement un accès aux SD card. Il y a un tas de possibilités, c'est pas mal. Je pense que je vous ferai une vidéo, notamment quand on abordera un petit peu tout ce qui est réseau. C'est tout de suite plus facile de créer certains fichiers comme ça. Je vous montrerai ça. Toujours est-il qu'aujourd'hui, j'ai choisi de vous montrer ce qui se passe avec MU. Il y a de toute façon une vidéo sur le site de M5Stack, même si elle est un peu ancienne, elle est encore valable, qui montre comment ça s'enregistre. Ça a même progressé depuis leur vidéo puisque c'est encore plus facile maintenant. C'est vraiment très proche de la release, comme je vous disais, chez MU. On est quasiment au niveau qu'on a avec les autres cartes. Donc moi, je l'ai déjà installée. La seule particularité pour cette version alpha, c'est qu'elle est aujourd'hui téléchargeable uniquement pour les versions Windows et macOS. Pour Linux, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de récupérer le projet. Ça marche direct. Il n'y a même rien à compiler. C'est Lupiton, ça tourne direct. C'est ce que je vais utiliser pour ma part pour avoir cette version. Ce qui est intéressant avec l'usage de MU, c'est d'avoir directement un certain nombre d'outils. Donc aujourd'hui, je vais essentiellement vous montrer le fait qu'il y ait le REPL disponible, ce qui marche aussi avec Herschel. J'aime beaucoup le REPL dans l'intégration qui en est faite, puisqu'on peut à la fois être en train de travailler sur son application et puis en même temps essayer quelque chose dans la partie interactive. Donc là, ça ne s'est pas encore affiché parce qu'il y a quand même, si je me suis bien bien, on va le faire ensemble, une petite astuce auparavant, au préalable. Sur la carte, vous allez la redémarrer et vous allez tout de suite passer dans le mode app qui, si vous l'avez bien flashé avec le bon micro Python, vous permet de voir en fait la liste des fichiers déjà présents et exécutables. Bon, pour l'info, là le Tempi, je vous montrerai ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas grand chose, il y a un effacement d'écran essentiellement. Et vous le lancez. Et à partir de là, en fait, le REPL est fonctionnel. C'est une petite astuce. Je pense qu'il va soit faire l'objet d'une mise à jour, je crois, du firmware côté StackX. Peut-être qu'il y aura quelque chose à rajouter côté MU. Mais je pense que c'est StackX qui va bientôt fournir un nouveau firmware. En tout cas, tel que, vous rebootez ce petit bouton sur le côté, vous passez en mode app, vous sélectionnez un des fichiers Python présents, quel qu'il soit, il va s'exécuter, peu importe. Et vous pouvez utiliser à partir de là le REPL. Donc le REPL, l'intérêt, c'est aussi que, de base, avec la M5 Stack, un certain nombre de modules sont déjà préchargés pour manipuler les différents éléments, notamment le module LCD. Donc là, si j'appuie sur Point et la touche Tabulation, il va me proposer un certain nombre d'informations, de méthodes ou de constantes disponibles. Par exemple, on peut utiliser la méthode texte qui va vous permettre, à une position donnée, d'afficher un simple texte. Donc là, je suis en mode interactif. Je lance et, comme vous pouvez le constater, j'ai bien le texte qui s'affiche. Voilà. Donc ça permet vraiment d'explorer les différentes possibilités. Bien entendu, le site web de M5 Stack fournit l'ensemble des API que vous pouvez utiliser. Tout simplement, aujourd'hui, pour cette petite vidéo, je vous propose, par exemple, un peu sur la base de ce qu'on a fait l'autre fois, mais en utilisant une petite spécificité, vous allez voir, de MU, assez sympa, on va observer ce qui se passe avec le gyroscope. Donc, pour le gyroscope, en fait, la librairie qui est fournie par M5 Stack s'appelle tout simplement IMU. Voilà. Donc, il suffit de l'importer. Au fur et à mesure, je vais l'ajouter ici dans ce qui sera le programme que je vous mettrai à disposition vous verrez sur le lien. Je vous ai fait un petit github où je vous mettrai tout ce qu'il y a comme code dans cette vidéo et dans les suivantes, sûrement. Donc, le module IMU, si je fais comme tout à l'heure, avec une tabulation, on voit qu'il y a un certain nombre de méthodes pas forcément évidentes. Donc, ce que j'ai fait, moi, je suis allé voir la doc et je me suis aidé, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la partie Blockly pour voir comment il utilisait ça. Et l'utilisation de cette librairie passe par un appel à IMU, cette fonction en majuscule, qui va vous permettre de récupérer, en fait, une instance qui va représenter votre gyroscope, votre IMU. Donc, nous avons cette possibilité-là, nous allons la stocker dans une variable. Et à partir de là, l'objet gyro va lui aussi représenter, en fait, toutes les possibilités de ce module. Et il faut savoir, donc pareil, un petit retour par la doc, vous pouvez l'accéder par d'autres moyens, mais pour ce que je vais vous montrer, il y a une constante. Allez savoir pourquoi elle a été appelée comme ça. Il s'appelle YPR. Et si j'appelle YPR, elle retourne, en fait, un tuple qui va représenter le X, le Y et le Z du gyroscope. Alors, pourquoi je dis que c'est intéressant d'avoir un tuple ? Parce qu'on va pouvoir utiliser une particularité de Mu, qui est d'avoir incorporé un plotter qui va fonctionner à partir du moment où vous lui retournez, justement, des tuples et qui va vous faire des graphes de manière assez simple. Donc, tout ce que je vous propose ici, c'est de réaliser un petit programme qui va faire une boucle toute simple, qui va scruter l'état du gyroscope et renvoyer le tuple qui sera ensuite interprété par plotter. Donc, on peut y aller par étapes, mais si on ne veut pas non plus saturer, on va importer la librairie time pour faire un petit délai entre chaque récupération d'informations. On va créer une boucle qu'on va laisser infinie dans notre cas. Et simplement, tout ce qu'on aura à faire, c'est d'afficher aussi simplement que ça l'état du gyro. comme on l'a fait jusqu'ici, donc le gyro. Il ne faut quand même pas que j'oublie au préalable de faire l'opération qu'on a fait en le déclarant par le biais de la librairie IMU. On récupère l'instance et on va lui faire un petit time.sleep pour lui faire un petit délai pour ne pas non plus saisir. On va faire 0,1, ça ne doit pas être mal comme ça. Et puis, je vais l'exécuter pour vous montrer ce qui se passe. Donc là, vous voyez que les tuples défilent puisque le rappel est resté ouvert. Quand le rappel est ouvert, il affiche ce qui devrait être le retour de la console. Maintenant, si je ferme le rappel et que j'ouvre le plotter, mais comme vous pouvez le voir, il y a trois courbes. Maintenant, si je prends la M5 et que je la bouge, vous voyez par exemple la courbe orange en fonction de l'inclinaison gauche-droite, j'ai une variation. La courbe Y concerne cette orientation en bas. Pour le Z, là, je n'ai pas bien de place, il faudrait que je secoue la carte un peu plus. Ça ferait bouger un peu. Et donc là, avec quelques lignes de code, vous avez pu avoir directement... Donc, petite astuce au passage, si je remets le rappel, j'ai toujours le retour dans le rappel. Et puis, on peut interrompre l'exécution du programme si on veut inspecter, rajouter les détails, vérifier l'information. Donc voilà, en quelques lignes de code, avec l'utilisation de MU qui me semble particulièrement appropriée pour ce genre de choses, vous avez pu faire vos premières lignes de micropithon sur la M5 stack. En espérant que ça vous ait plu et je vous ferai, je pense très prochainement, une petite vidéo où nous allons commencer à explorer la partie réseau, qui est quand même un gros intérêt de cette M5 stack avec son ESP32 qui a des capacités Wi-Fi et donc réseau. Nous allons pouvoir nous amuser avec tout ça très bientôt. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. J'aime beaucoup ces petits commentaires que vous laissez parfois. N'hésitez pas à mettre ce que vous souhaitez pour les prochaines vidéos ou si quelque chose vous paraît erroné dans ma vidéo ou si vous avez besoin d'informations complémentaires. Je laisse également mon email dans la description ainsi que tous les bouts de code que nous avons pu voir rapidement, mais à venir aussi. Je vous mettrai le lien vers un petit repository sur GitHub où je vous mettrai tout le code à disposition. A très bientôt, je l'espère en tout cas, moi j'attends avec impatience la prochaine vidéo.